Si tu aimes le contenu, et si tu veux soutenir la chaine, n'hésite pas à t'abonner. Salut les gens, c'est Cospo et on continue notre histoire sur MyTarietPortia. Et d'ailleurs, oh il fait beau, on est dimanche, ah donc y'a pas de commande aujourd'hui. Bonjour Bandi, comment vas-tu ? Tiens, je donne tout de suite ta petite ration domadaires. Euh, le jour d'allier plutôt, domadaires, il est nourri qu'une fois par semaine, le pauvre chien. Ah, on a quand même du courrier. Qu'est-ce que ça dit de beau ? De Petra. Pardon de te les sauver, mais nous n'avons pas trouvé de solution, malgré tous nos efforts. Nous n'avons pas le savoir-faire pour combiner nos petits climatiseurs, c'est ça ? Pour en faire un plus gros. Ah, même le coup des... Ouais bah, je t'en suis de le dire. Nous avons essayé avec quelques réfrigérateurs, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai interrogé la brigade civile, et ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé une salle pleine de climatiseurs dans les ruines de WoW Industries. Oh ! Aux abords de la ville. Tu peux peut-être y te rendre un, et en prendre un. Ok. J'ai du mal à lire, moi, aujourd'hui. C'est l'excitation, c'est pour ça. Bonjour, comme vous le savez peut-être, un entrepôt a été incendié lors de l'expansion du nouveau port à votre portière. Ouais. Après une enquête menée par la brigade civile, le coupable a été désigné comme étant taudis. Ah bon ? Le pêcheur, ouais. Au cours de son interrogatoire, il a avoué qu'il avait commis ce crime, car l'extension du port risque d'endommager l'environnement de la région. Ouais bon, de cramer le truc, c'est un peu extrême, non ? Et donc diminuer le stock de poissons. Ce sont des arguments valables ! Pour cramer les trucs, je ne suis pas certain. Si d'autres citoyens ont des griefs contre la construction du port, merci de ne pas cramer les bâtiments et de venir en parler. Non, je déconne. Merci de participer ce dimanche à la réunion au coin du feu. Ah ouais, donc c'est ce soir, d'accord. D'accord, d'accord. Bon bah en tout cas, si j'arrive à avoir un clientèle, on va pouvoir réparer l'entrepôt. Après c'est normal aussi qu'ils s'inquiètent, mais il y a d'autres raisons de... d'autres façons de faire que de... Voilà. Euh... Donc il est 7h. On a l'inspection à faire. Il y a quoi date à aller chercher ? Les circuits basiques et les composants électroniques là, ça je... J'ai les circuits basiques, mais je ne peux pas aller faire les... Les composants d'IA, je ne les ai pas. Je ne sais pas où ils sont. Donc il n'arrose pas en bas, il ne fait que les petites plantations. Donc je m'occupe des grosses là-haut. Ah, tellement de choses à faire. Bon, allons voir ce qui se passe en ville. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin de moi dans le coin. C'est qui ? C'est toi Sonia ? Ah non, c'est Remington. Bonjour Remington, plus facile. Mais où est-elle allée ? J'en ai tellement envie. De quoi il parle ? Salut Remington, j'ai entendu malgré moi. Qu'as-tu perdu ? C'est pas grave, j'ai parlé trop fort. J'ai perdu ma poudre de Duvoss. Je l'ai cherché partout dans Portia. La poudre de Duvoss ? Qu'est-ce que c'est ? Quand j'étais en poste à Lucien, avant d'être blessé et de retourner à Portia, j'ai vraiment pris goût à l'indice local. La crêpe de Lucien, un vrai régal. D'accord. C'est tout ? Une bonne crêpe ? Qu'est-ce qu'elle est si spéciale ? Ah, ce n'est pas une crêpe ordinaire. Elle est saupoudrée du meilleur condiment de tout Duvoss. Et crois-moi, ce n'est pas la petite bière. La petite bière ? Premier post-expression. C'est le condiment le plus relevé que j'ai jamais goûté. Il met le feu au boyau et rend les oreilles aussi rouges qu'une métrave. Ah non, ce n'est pas pour moi, ça. Tu sais, si tu m'en trouvais et que tu me faisais une crêpe de Lucien, je serais heureux comme un cornichon dans sa boge. Un cochon. Un cornichon. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Un cochon dans sa boge. Je ne trouve ce que c'est qu'une boge. Oui, vas-y, on fait ça. Vraiment ? Tu ferais ça pour moi, Gospio ? Tu casses la baraque. De la poudre de Duvoss. Peut-être que je devrais aller voir Django pour en savoir plus. Ouais, ce n'est pas faux, ça. Django, c'est un peu le cuistot du coin. Il est juste à côté, ça tombe bien. Django ! Salut constructeur ! Que puis-je faire pour toi ? Un bon repas digne d'un chevalier ? Ou une petite passe d'armes ? Vite fait. Ben non, je suis un peu pressé. Django, j'ai une demande qui sort du commun. Cette fois, je cherche la poudre de Duvoss. De la poudre de Duvoss ? Ça fait un moment qu'on ne m'en a pas demandé. Un jour, lorsque je voyageais près de Lucien, je suis tombé sur un homme qui avait la tête plongée dans la rivière. Il l'a relevé de temps en temps pour prendre son souffle. Et il l'a replongé immédiatement dans l'eau glacée. Laisse-moi deviner. Ça pique tête si fort que ça ? J'ai pris le temps d'observer son ménage un moment. Il a fini par se fatiguer et s'est allongé sur la berge. Alors j'ai engagé la conversation. Au bout d'un moment, il a fini par m'expliquer ce qu'il fabriquait. Il avait croisé un vieux marchand qui lui avait vendu un peu de poudre de Duvoss et il l'avait goûté. C'est ça, oui. Il prétendit avoir passé trois jours sur la berge, à plonger sa tête dans l'eau pour calmer le feu de ses oreilles, jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. La vache ! Ça a l'air bien trop fort. Mais Armington dit qu'il adore son goût et sa force. Et l'adore est regouttée. Tu crois que tu pourrais en trouver un peu ? Le cheval m'énerve. Non, la plante à partir de laquelle on fait cette poudre Duvoss ne pousse pas naturellement à Portia. Mais l'homme m'en a donné quelques graines qu'il avait retirées d'entre ses dents. Elles sont plutôt rares. Mais Armington est un homme d'honneur. Et c'est lui qui se rapproche de la chevalesque. Ah oui, d'accord. Prends une graine et fais-la pousser. Quand elle sera arrivée à maturité, tu pourras m'amener ce qu'il faut pour moudre la poudre de Duvoss. Ah, donc ça va être une quête un peu plus longue. Parce que là, si on va faire pousser une plante, on n'est pas rendu quoi. Ok, bah avant de partir quand même, je vais aller faire les trucs courants. Et après on va se sauver. Hop ! Bon, je suis loupé sur l'un des trucs. J'ai que 4 étoiles, mais il faut passer sa batte. Hop ! 5 étoiles, c'est dans la poche. Bonne journée Antoine ! Alors, Arlo, c'est toi qui a besoin de moi ? Visiblement, quelqu'un a besoin de moi ici et c'est toi. Voici comment les choses vont se dérouler. Le maire va mentionner à la réunion... Il parle de quoi ? Ah oui, le piège ! Au coin du feu que nous avons déjà trouvé l'ordinateur. Source intégrale et que nous allons le détruire. Cela devrait attirer l'attention du voleur. Mais avant ça, nous avons besoin que tu fasses l'appareil de piège, d'accord ? Ah bah vas-y, ouais. D'accord, super. Les dames du centre de recherche ont déjà préparé une recette sur l'agression. Ah, cool. J'avais envie de devoir attendre le diagramme. Dépêche-toi et que personne ne voit ce que tu fais, Rick. Finalement, on a une commande. Nickel, on va faire ça. Alors, dans un premier temps, on va planter la graine pour notre ami. C'est vrai que si je la mets là, normalement, Hack va s'en occuper. Je pense, hein. Graine de piment de Duvoss. Ah, il faut arroser. Peux-tu arroser, s'il te plaît ? Oh, il est au taquet. Regardez-moi cette vivacité. Oh, il est tout arrosé. Merveilleux. Et ça coûte plus en combien de temps ? Quatre jours. Oh bah... Ok, d'accord. La semaine prochaine, quoi, Remington. Après, il faut que je construise le piège. C'est là-dessus qu'ils l'ont mis ? Je sais pas. Après, c'est peut-être dans l'autre truc, mais on va devoir vérifier ici. Est-ce que j'ai un nouveau diagramme ? Genre un piège. Ah, il faut que j'apprenne le truc. Oui. Appareil à piège. Voilà. Voilà. Ça marchera mieux si je fais ça. Le vla. Appareil à piège. Charpente en acier. Il en faut quatre, j'en ai trois. Non, j'en ai une, donc il faut que j'en fasse trois. Oula. Si je commence à faire n'importe quoi dans les calculs, on n'est pas censé de l'huberge. Alors, on va voir c'est où. C'est où, c'est où, c'est où ? Je le trouve pas. Alors, on a visite trois. Tac. Comme ça, on peut fabriquer le piège. Tada ! On va pouvoir aller le livrer à Arlo. Il va être content. C'est à quelle taille ? Oh ouais, quand même ! On va pouvoir capturer un gros voleur. Allez le cheval, c'est parti ! Jut, t'ador. Arlo, t'es encore en tamine ? Bah dis donc ! Tiens, j'ai le piège. Tout ira bien, nous allons l'installer. Nous allons dégager une zone dans les ruines du plateau ouest. Je vais aller chercher quelques personnes de plus. Rejoins-nous là-bas. D'accord. Ok, mais il faut d'abord faire l'annonce au feu, non ? Je sais pas. Arlo nous a fait une téléportation de la Star Trek. Moi j'ai dû faire la route à pied. Je suis un peu plus long. Accéder aux ruines pour installer le piège ? Ouais, vas-y, let's go. J'aime pas quand ils mettent un message comme ça. Souvent ça veut dire que derrière ça sort le moisi quoi. Le roussi, le moisi aussi, oui. Ça dépend si on s'en sort ou pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? C'est quoi ça ? Les outils, d'accord. On va pas casser les cassavages je suppose. C'est des échos. Ok ! Bon bah ils sont déjà là. En fait y'a pas grand chose à faire. Ok bah nickel. Tu en as mis du temps ? Allez, installons le piège et testons-le. Let's go ! Là c'est la machine que j'ai créé. C'est pas joli ça ? Eh ! Merveilleux ! Hop j'installe la cage. Pef ! La cage elle doit être au-dessus normalement. Tiens, approche ! De quoi ? Quoi ? Il en est l'autre ? C'est déjà le voleur, on est pas prêt hein. Je ne crois pas ! Cachez-vous ! Ça doit être le voleur ! Mais il est en avance, on a même pas annoncé qu'on faisait ça ! Comment il l'a su ? C'est quelqu'un du village en fait ? Il nous a suivi jusqu'ici ? C'est un trois jours de chance ! Je ne suis pas certain parce qu'il a l'air quand même... Ah hé 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 ! Spaff ! Allez, prends ! Non mais... Le chevalier rebelle ! Ha ! On passe pas inaperçu aujourd'hui hein ! Il reste loquace. Qui es-tu ? Tu es... Tu nous as suivis jusqu'ici, pas vrai ? Pas si vite, Mali. Dans cette conception, on pourrait retenir un rhinocéros. Le voleur n'ira nulle part. Nous allons tout le temps de lui poser des questions. Pour le moment, je veux voir ce qu'il cache derrière ce masque. Vous avez fini de parler ? Quoi ? Vous posé un piège, il était plutôt malin. Mais comment ? Mais vous avez fait une erreur. Ah hé, c'est quoi l'erreur ? Nous n'avons pas affaire à un simple voleur, c'est un chevalier ! Il va faire quoi ? Il va atomiser le truc ? Ah ouais ! On s'en fout, c'était une réplique. Belle réplique, n'est-ce pas ? C'est vraiment notre jour de chance. J'ai toujours voulu affronter un chevalier. Ah, Arlo, il s'en pousse des ailes. Mais s'il va faire du bou... Ouais, il va péter la cage. Arrêtez tes bêtises, Arlo ! On se bouge, on va s'occuper de lui ! Ah, plus dur ! Ah ouais, on va aller tous sous le marave ! Allez, c'est parti ! Pef ! Allez, rentre chez toi ! Ah oui, il fait mal ! Ah oui, il fait très mal ! Ah oui, il fait super mal en fait ! Ah ouais, c'est pas la même ! J'ai déjà de prendre le marteau. Attendez, je reviens avec mon marteau. Non mais... Pourquoi il me focus moi ? T'arrêtes, hein ! T'arrêtes ! Parce que si je me fais capoute... Attendez, allez, allez... Occupez-vous-en pour ne pas me requinquer. Voilà... Voilà ! Il est tellement puissant qu'il fait laguer ! Tiens ! Il maîtrise le pouvoir du lag ! Il maîtrise la force ! Ça va, on le baisse quand même pas mal, là. Ouh là ! Mais il fait mal, hein ! Faut pas trop rester sur ses lauriers ! Rester sur ses lauriers ! L'expression est extraordinaire ! Faut pas se reposer sur ses lauriers ! Faut rester vigilants ! Tiens ! Voilà, il vient flinguer un quart de sa jeu de vie ! Tout le monde reste encore intact ! De toute façon, en même temps, il est 4 sur sa tronche ! Par contre, il résiste quand même ! Pour 4 gars qui sont en train de démarrer, j'avoue ! Pour un mec... Chevalier... Il a pas volé son titre, hein ! Faut pas que j'arrive à faire des attaques chargées ! En fait, j'aurais dû aller manger chez Django pour avoir des bonus ! Mais je savais pas ! Je pensais qu'on allait juste à rester à la piège ! Le maire, il a même pas parlé du truc ! Il y a déjà un voleur qui arrive ! C'est un peu rapide, non ? Allez, il vient au mid-life ! Regarde le moral ! Ça, j'enchaîne bien les esquis de France dans ça ! Bon, j'ai peur qu'il me one-shot si je me fais pas gaffe ! J'ai toujours me ganker un petit peu, j'en reviens ! Hop ! Ouais, on prend 2, c'est bon ! Il y a Sam qui vient de prendre un coup ! C'est pas bon, ça ! Parce que ça fait quand même partie des ceux qui font le plus mal, je pense ! Damn ! Il est mid-life ! Eh bien, c'était amusant ! Mais je dois vous dire... Ah non ! Oh, reste ici ! Oh non, il ne change même pas ! Chopez-le ! Il veut se sauver ! Parfait, il m'a explosé la tronche ! Même Mali ! J'insiste ! Au revoir ! Ouais, tu fuis ! Vas-y, fuis comme un lâche ! C'était donc un chevalier ? Il semblerait. Ceci explique cela ! Oula, transition ! Je pars tout de suite ! Non, je pars tout de suite ! Je dois prévenir le Conseil de l'Alliance ! Si nous avons un chevalier à la recherche de la source intégrale, je crains qu'il ne s'agisse plus qu'un simple crime isolé. Je vais prendre la clé d'accès avec moi ! Vas-y, vas-y ! Bon, j'envisage également de prévenir d'être représentant par Telegram ! Non, du moins pas pour le moment ! Attends l'avis du Conseil ! Je vais aussi essayer de faire venir des renforts ! Vous avez fait du bon travail ! Ce n'est pas facile d'affronter un chevalier ! Gardez le moral et ne baissez pas la garde ! Portier a besoin de vous ! Plus que jamais ! Je reviens au plus vite ! Pourquoi il veut nous empêcher de faire quelque chose ? Il est écolo à ce point-là, le gars ? Fais attention ! Mali, attends ! Je vais t'envoyer ! Je vais t'envoyer ? J'ai compris ! Je n'arrive pas à croire que Portier traverse une telle crise ! Qu'allons-nous faire, chef ? Sans la clé d'accès, nous ne pouvons pas faire grand-chose ! Et le voleur non plus, alors patientons ! Nous allons poster un garde 24h sur 24 au centre de recherche par sécurité ! Un garde ? Mais le mec ! Il met une armée contre lui ! Le mec nous a défoncés ! Ah bah l'avion de Mali a déjà disparu ! J'espère pouvoir voir le décollage mais... Ah il est très pressé à première vue ! Parce que je pense que comme Sam disait qu'elle allait l'envoyer, c'était ça en fait ! C'était qu'elle allait l'aider à décoller ! Sam ! Mali est déjà parti ? J'espère sincèrement que Mali reviendra vite ! Personnellement je ne pense pas que nous soyons assez forts pour gérer ce chevalier ! Il est super costaud ! Bah même elle ! Elle s'est fait dégommer comme nous ! Mais on était en train de le maraf pourtant ! Moi je pense que sur un malentendu ça passait ! Et nous voici à Wow Industries ! C'est là dedans évidemment qu'il y aurait les... Comment ça déjà ? Les climatiseurs ! Ellures ! C'est par là-bas il me semble ! On va regarder un peu la map ! Qu'est-ce que ça dit ? D'accord, au fond à gauche ! Et bah c'est parti ! Est-ce que les Stremonts sont revenus ? Cette descente... Ah oui ! Il y a des rats ! Les rats sont de retour ! Ils sont même plus forts qu'avant non ? Bon j'en fais quand même misère c'est le principal ! Ah oui ils sont nombreux en plus ! Bonjour messieurs ! Comment allez-vous ? Est-ce que je peux vous déranger quelques instants ? Je cherche un climatiseur ! Auriez-vous vu ça dans le coin ? Au fond à gauche ? Ah bah c'est qu'on a dit oui ! Jus de ce pas ! Tiens ! Bah je suis le juge avec mon marteau ! Nul n'est censé ignorer la loi ! Soumets-toi ! Ou succombe au marteau de la justice ! Hop il y en a caché là ! Tiens je t'ai vu ! Coucou taf ! Euh... C'est pas du tout où je suis ! J'ai dû me tromper d'embranchement ! Consultons la map ! Allez je suis pas loin mais je suis pas non plus près ! Je pense que c'est ici ! Ha ha ! Toi je sais que t'es là toi ! Tiens ! Bam ! T'as essayé de m'avoir hein ! Ta jauge de vie t'as trahi ! Alors ! Mais y'a rien ! Y'a que dalle ! Y'a 4 chnada ! Walloup ! C'est quoi ça ? Ha ha ! Un passage secret ! On pouvait savoir que c'était ici avec la vapeur ! Gros coup de pif quoi ! Donc c'est ça ! Nickel ! Hop ! Par contre on en a qu'un, si on le casse c'est fini quoi ! D'accord ! Ça serait rien de le... Je sais pas... De le disséquer pour faire un plan avec non ? Pour en faire nous-mêmes plus tard ? Je sais pas ! Bonjour messieurs ! Ah ! Albert ! C'est toi que j'ai cherché ! Tiens ! Voici le clôtiseur ! Tu en as un ! Eh bien tu as sauvé la situation une fois de plus ! Avec ça nous pouvons enfin terminer l'entrepôt sans problème ! Et voilà ! Y'a que des solutions, y'a pas de problème ! Y'a quelqu'un qui se cache là-dedans ? Non ? On se sauve ! Peut-être manger un petit bout avant de partir ! Django ! Qu'est-ce que tu as de bon aujourd'hui ? Spaghetti et la sauce piquante et cote relevée ! Ah ! Très bien ! Bon bah il est 13h ! Et j'ai plus rien à faire ! Ça pousse, ça pousse ! Je peux pas aider à ce que ça pousse plus ! On va s'occuper des petits canards ! Des poussins ! Et puis on va... On va... On va passer la journée hein ! Tranquille ! Comme un dimanche quoi ! Bon bah finalement c'était pas une journée de repos ! Comme en témoigne ma jeuge d'endurance ! J'ai pas mal trimé ! Alors monsieur le maire, vous avez besoin de nous pour euh... Ben besoin de nous, non ! Vous avez une allocution à nous faire, c'est ça ? Et tout le monde n'est pas là en fait hein ! Il manque du monde là ! Wow ! Les gens ! De suite quand j'arrive ici il y a toujours une foule de dingues ! Et là non, ils sont tranquilles là ! C'est dimanche je veux bien mais quand même, les rendez-vous comme ça c'est toujours le dimanche hein ! Ça commence ! Écoute ! Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir ! Nous avons un sujet très important à aborder aujourd'hui ! Allons donc droit au but ! Oui ! Toddy a incendié l'entrepôt en construction du port ! Oui, il l'a fait parce qu'il voulait exprimer son point de vue ! De façon étrange de le faire ! Celui-ci était... est-il valable ? Oui bien sûr ! Enfin bon... Deux-tu l'exprimer de cette façon ? Eh bien... Nous sommes une société soudée ! Une société fondée sur la loi et l'ordre ! Une société bien meilleure que celle qui existait durant l'ère des ténèbres ! C'est en tout cas ce que je me plais à penser ! En cas de d'accord au sein de notre communauté, nous devons les exprimer en parlant entre nous ! Et trouver des compromis ! J'aimerais que Portia devienne ce type de communauté ! Cramer des trucs c'est peut-être pas le top quoi ! Nous connaissons tous Tony ! Il est assidu au travail et aime sa tranquillité près de l'océan ! Mais ce qu'il a fait était mal ! Nous ne devons pas faire à ça à Portia ! Il sera puni conformément à la loi ! Ah mais je lui ai acheté du poisson ! Il était même pas là tout à l'heure sur la place du marché pour vendre son poisson ! C'est dommage ! Car c'est un type bien ! Mais il n'aurait pas dû faire ça ! Au moins personne n'a été blessé ! Dans la mesure où il a exprimé ses regrets et où personne n'a été blessé dans cet incendie, je serai indulgent ! Ah mais il y a quand même cramer à l'entrepôt quoi ! Il faut se calmer là ! Vous avez élu en tant que maire ! Mon devoir est de prendre des décisions difficiles et j'irai jusqu'au bout ! Maintenant que nous avons abordé le sujet, parlons des raisons qui ont motivé Toddy à agir de la sorte ! L'amélioration de notre port endommagera à coup sûr l'environnement autour du port ! Inutile de le cacher ! Les navires qui feront escale engendreront de la pollution ! Il a été entièrement raison à ce sujet ! Oui... Lorsque j'ai décidé de coopérer avec Monsieur Musa sur ce projet, mon raisonnement était que les avantages l'emporteraient sur les inconvénients... Mais ça commence comme ça mec ! Fais gaffe ! Et cela reste vrai aujourd'hui ! Le port apportera de véritables avantages aux citoyens ! Plus de marchandises... Enfin plus de marchandises et de revenus ! Et une meilleure qualité de vie ! Par conséquent, je persiste à penser que ce projet devait être mené à terme ! Oui bon... Je suis d'accord ! Enfin Petra est d'accord ! C'est pas étonnant ! Par contre Nora j'aimerais bien savoir ! Je suis avec toi sur ce coup-là ! Bah en même temps pareil ! Ah Nora ! Mais qu'en est-il l'environnement ? Bien ! Bonne question ! En ce qui concerne l'environnement, j'ai l'intention d'établir une réserve naturelle sur l'île Etoile Argent et ses eaux avoisinantes ! Après l'achèvement du port, nous devrions nous efforcer d'atteindre un équilibre entre l'exploitation et la protection du monde ! Le pasteur Lee nous dira que ne pas le faire nous mènerait au désastre ! Y a-t-il des objections ? L'équilibre est nécessaire ! C'est Émilie en plus ma voisine ça ! C'était un discours convaincant ! Je suppose que nous avons terminé la réunion ! Elle était longue ! C'est toi ! Très bien ! Procédons comme prévu ! Si quelqu'un a des questions au sujet du sanctuaire de l'île Etoile Argent, n'hésitez pas à venir me voir ! Ce sera tout pour cette réunion ! Bonne nuit à tous ! Eh bien très bien ! C'était fort intéressant ! Bon je vous regrette, il me semble qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui ! Est-ce que Toddy est en prison ? Bah oui il est là ! Mais s'il est avec eux, c'est Tuss ! Désolé Toddy, ça va pas être simple aujourd'hui ! Musa nous a dit qu'il n'avait pas de travail pour nous ! Il nous a conseillé d'aider à améliorer Portia ! Bah oui, il a raison ! Nous avons demandé à Monsieur Musa s'il n'avait pas eu de travail pour nous ! Mais il a répondu que nous ne pouvons pas nous emmener avec lui à Attara ! Ah, ça c'est problématique ! Toddy, mais qu'est-ce passe-t-il alors ? Pourquoi t'as fait ça ? J'ai quelques remords vis-à-vis de ce que j'ai fait ! C'est une bonne chose que Gaël ait fait une réserve de l'île Étoile d'Argent ! Je ne sais cependant pas si je pourrais vivre dans ce village après ça ! Ah bah c'est compliqué hein ! Au pire, tu iras t'exiler sur cette île là, tu t'occuperas de la réserve ! Si ça te tient à cœur ! Euh... Arloy est déjà en train de faire dodo ! Parce qu'il ne me semble pas qu'il était là au conseil ! Il est épuisé de sa rencontre avec le chevalier ! Bah il est même pas minuit ! Je suis déjà fatigué ! On a fait pas mal de choses aujourd'hui ! Et plein de choses surprenantes ! Parce que le voleur finalement est arrivé avant même qu'on ait posé le piège ! Ce qui est étonnant ! Là qu'on ait même parlé du... De l'IA ! Donc c'est quelqu'un qui a été au courant ! A mon avis c'est quelqu'un de la vie là ! Il va falloir qu'on enquête là-dessus ! Et puis j'espère que pour toi il s'y ira ! Bon bah ça présage pas mal de choses ! En tout cas j'espère que ça vous a plu ! Et si c'est le cas, je vous en étais avec un petit pouce ! A commenter, partager et à vous abonner si c'est pas fait ! On se dit rendez-vous pour un prochain épisode ! Allez, à toute !